Depuis quelques jours, le président Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, devait arriver ce lundi 23 décembre 2019, sur le coup de 13h20, à l'aéroport international Félix Oufat-Boigny d'Abidjan. Cette information a été rendue publique le 19 décembre dernier, prenant en compte les autorisations de vol et surtout les consignes du préfet de police d'Abidjan qui avait demandé au comité d'organisation de reporter l'arrivée du président Soro qui était prévu le 22 décembre au lundi 23 décembre 2019. Le préfet avait invoqué deux raisons. La première, c'était la réquisition des forces de défense et de sécurité qui devait sécuriser le séjour du président français, M. Emmanuel Macron. La deuxième raison était que le ciel ivoirien était également réquisitionné car fermé aux aéronefs privés pour la journée du 22 décembre 2019. M. Soro, conformément au plan de vol, a effectivement décollé ce matin de l'aéroport parisien du Bourget et il était en l'air lorsque nous avons appris des services aéroportiaires qui qui n'étaient plus sûrs que l'avion du président Soro soit autorisé à atterrir à Abidjan. Le GATL nous a dit d'ignorer le lieu d'atterrissage de l'avion. Et on se demandait ce que faire lorsque le préfet de police nous a appelé alors que nuitamment des informations mettant en branle les forces de défense et de sécurité, ces informations avaient été publiées alors que nous dormions. Le préfet a donc demandé que trois personnes du staff du président Soro aillent à l'aéroport et cette fois-ci au GATL pour l'accueillir au bas de l'avion. Trois personnes désignées, ce sont M. Méité Saint-Dou, président du comité d'organisation de l'accueil, M. Kone Kamaraté Souleymane Dissoul-Tousoul, responsable de protocole et votre serviteur, le député Alain Le Boyan. Nous avons également obtenu que soit autorisé le service de sécurité du président Guillaume Soro. contre toute attente, des rumeurs ont circulé en lançant l'impossibilité de l'avion d'atterrir et avec l'avionneur, nous avons obtenu que l'avion soit dérouté sur le Ghana où le président Soro vient d'atterrir. Il vient d'arriver à Accra contre sa volonté parce qu'en décollant du bouger ce matin, il devait atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille, pour retrouver ses amis et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours. Bien évidemment, il avait formulé depuis Paris une rencontre avec le chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous sommes donc tristes de constater comme vous qu'un citoyen ivoirien a été empêché de rentrer dans son pays et à l'heure où nous parlons, il est quelque part dans un pays voisin, attendant de connaître une destination finale. Toujours est-il que le comité d'organisation de cet accueil voudrait remercier tous les sympathisants, tous les militants, tous les Ivoirains qui s'étaient mobilisés. Les féliciter parce qu'ils ont évité la provocation, ils ont évité de tomber dans la provocation, ils ont invité tout contact avec la police parce que, selon nos informations, il était prévu un grabuge et faire porter la responsabilité aux membres de Génération et Peuples Solidaires GPS. Ni M. Soro, encore moins ses proches, ne sont informés de l'existence d'un mandat d'arrêt. Dans tous les cas, s'il existait un mandat d'arrêt, il faut regretter que la démocratie en Côte d'Ivoire soit torpillée par une falsification qui voudrait qu'il y ait un manque de transparence au niveau des poursuites judiciaires. Mais j'ai dit, une déclaration de M. Soro interviendra dans le courant de la journée. M. Soro a été clair ce matin, je rentre dans mon pays, il n'a pas décidé de rester hors de son pays. Au passage, l'article 22 de la Constitution est clair, nul ne peut être tenu en exil. C'est à vous d'apprécier, il est en exil ou il n'est pas en exil. Toujours est-il que M. Soro rentrera dans son pays.